bonjour à tous aujourd'hui je vous emmène chez moi pour ma routine ménage spéciale salle de bain je vous fais un peu l'état des lieux avant le grand ménage en tout cas restez connectés je vais vous montrer mes petites astuces et comment je fais pour la nettoyer au mieux dans un premier temps pour m'aider efficacement au nettoyage du sol j'ai eu la chance de découvrir récemment ce nouvel aspirateur laveur de chez Roborock qui est le Dyad je l'ai reçu il y a quelques mois mais bon avec un bébé en bas âge je n'ai pas pu vous le présenter avant mais vous allez voir c'est une merveille vraiment alors il se présente comme ceci il a une base hyper pratique on a juste à le clipser pour le recharger vraiment très très facile à manier et surtout assez léger comparé à d'autres références que j'ai pu tester auparavant là on a un réservoir d'eau propre et ici c'est le bac récupérateur d'eau sale parce qu'en fait cet appareil permet de nettoyer et aspirer toutes sortes de saletés qu'elle soit sèche liquide en un seul passage vraiment c'est super satisfaisant et autre détail faut savoir que c'est le seul aspirateur sur le marché et oui avec double rouleau qui tourne dans des directions opposées voilà c'est ce qui permet vraiment de ramasser un maximum de saleté à chaque passage je trouve ça vraiment super intéressant avant de commencer le ménage et d'enfiler mes gants je profite pour appliquer une crème hydratante pour les mains voilà je le fais à chaque fois je voulais absolument partager cette petite astuce avec vous je vais commencer par vider chaque rangement ensuite le nettoyer puis remettre chaque chose à sa place en tout cas c'est ce que je fais à chaque fois comme vous pouvez le voir j'ai un panier de rangement pour produits d'entretien donc qui contient tout le nécessaire d'ailleurs j'utilise principalement du vinaigre blanc ménager 14% pour info je l'achète à le roi merlin ça coûte pas très cher c'est un produit naturel qu'on peut utiliser sur toutes les surfaces de la maison et vraiment c'est super super efficace bon après le seul inconvénient c'est son odeur qui n'est pas très agréable je trouve une fois propre je vais placer ces rangements transparents pour organiser les tiroirs je les avais trouvés chez jiffy j'ai découvert cette jolie collection d'accessoires à la foire fouille du coup j'ai craqué parce que je trouve qu'ils s'accordent parfaitement aux couleurs de ma salle de bain bon en réalité les meubles de salle de bain n'ont pas nécessairement besoin d'être nettoyés en profondeur à chaque fois parfois il suffit juste d'enlever les poussières en tout cas me concernant je le fais minimum deux fois par mois c'est bon c'est bon pour l'organisation des tiroirs je range tous les produits par catégorie donc corps visage contour des yeux cheveux etc etc c'est bon c'est bon c'est bon alors j'ai laissé un panier vide c'est fait exprès parce que je voulais d'abord trier les produits qui me restaient dans les petits paniers qui traînaient au sol et voilà à cette occasion j'en ai profité pour trier et jeter ceux qui étaient presque vides concernant c'est bon c'est bon c'est bon Et maintenant on passe au nettoyage du lavabo. Alors je vais d'abord vaporiser ce nettoyant spécial salle de bain de chez Briochin sur la surface. Je laisse agir et en attendant je vais nettoyer le miroir avec mon vinaigre ménager. J'utilise mon aspirateur à vitres pour un nettoyage impeccable, sans traces, parce que tout simplement il absorbe l'eau sale dans son réservoir. C'est vraiment super pratique, en tout cas c'est un appareil qui me facilite grandement la vie et vraiment je ne peux plus m'en passer. Ensuite pour un nettoyage en profondeur du lavabo, je vais utiliser cette brosse avec réservoir, vraiment trop pratique. Je vais la remplir avec un peu d'eau et du savon noir liquide et après il suffit juste de frotter et tout part facilement, vraiment c'est top. D'ailleurs le savon noir est top pour enlever les tâches, dégraisser et surtout surtout faire briller les surfaces. Et une fois le coin lavabo nettoyé, je passe un petit coup rapide comme ça avec ce gant multifonction de chez Jephi que j'ai découvert par hasard. En plus il me semble qu'il était en promotion, vraiment il est top pour sécher et faire briller les surfaces, parce qu'il y a plusieurs parties qui correspondent à tout type de surface. Ensuite je passe à cette étagère que j'ai juste à l'entrée de la salle de bain. Je donne un coup rapide dessus. Je vais aussi profiter pour y apporter quelques petites modifications, vous allez voir. Je vous mettrai tous les détails en barre d'informations comme à chaque fois. Je vous mettrai tous les détails en barre d'informations comme à chaque fois. Ensuite je pulvérise du vinaigre aménagé sur le grand pommeau de douche. Je l'entourne d'un sac plastique et je laisse le vinaigre agir sur le calcaire. Il est préférable de le faire une fois par mois et vraiment c'est super efficace. C'est une astuce que je vous recommande. Pendant ce temps je vais m'occuper de la douche. Je pchite un petit peu partout sur le carrelage, le mitigeur. Bref vraiment partout je frotte bien à l'aide de la brosse pour laver correctement tous les recoins. Ensuite à l'aide d'une brosse à dents je nettoie l'évacuation d'eau. Musique 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 Alors après avoir tout rin, Je m'occupe de la paroi de douche, je vaporise mon produit magique qui est le vinaigre blanc aménagé. Je laisse agir quelques instants avant de passer l'aspirateur à vitre. Et voilà le tour est joué, ça évite l'eau stagnante et donc les traces de calcaire ensuite. Musique Je poursuis également avec le nettoyage de la fenêtre. Musique Et maintenant je profite pour partager avec vous un petit DIY pour fabriquer soi-même des capsules nettoyantes pour les toilettes. C'est super simple, dans un bol mélangez le bicarbonate de soude, l'acide cétrique en poudre, fécule de maïs, quelques gouttes d'huile essentielle de votre choix. Et puis ajoutez l'eau petit à petit. Musique Une fois que la texture de la préparation est granuleuse, disposez-la dans un moule en silicone bien bien tassé afin qu'elle soit bien compacte. Laisser sécher pendant minimum 4 heures, alors l'idéal est d'utiliser un moule en silicone vraiment petit format, genre tablette, parce que là j'avais envie en fait de faire cette forme, mais finalement c'est un petit peu trop gros je trouve. Et voilà c'est terminé, il ne me reste plus qu'à prendre une boule et la mettre dans la cuvette, puis je laisse agir. En attendant je vaporise un petit peu partout sur les WC, le nettoyant purifiant multi-usage de chez Briochin. Je laisse agir quelques instants, le but est vraiment d'éliminer le maximum de bactéries et ensuite je frotte encore et encore. Après bon j'avoue ce n'est pas très très glamour mais c'est essentiel n'est-ce pas les filles ? On est tous d'accord, il est important d'entretenir sa maison et particulièrement de nettoyer, désinfecter les toilettes régulièrement. Et à l'aide d'une grande lingette, je nettoie l'extérieur de la cuvette et toujours de haut en bas, je le fais plusieurs fois et à chaque fois je change de lingette pour un nettoyage impeccable. Et par la suite je désinfecte et je nettoie le reste donc comme les murs, le bouton de la chasse d'eau, le support de papier toilette etc. Et en dernier je passe avec un coup de chiffon propre et sec pour les faire briller. Pour terminer avec le nettoyage, je passe mon aspirateur laveur, le DIA de chez Roborock que je vous ai présenté au début de la vidéo. D'ailleurs il y a d'autres options que je trouve géniales. Par exemple si le sol de la salle de bain est complètement mouillé, vous pouvez utiliser simplement le mode de séchage des sols. Et en plus sachez que les rouleaux se nettoient automatiquement pendant le ménage, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de laver les serpillères. Donc imaginez un petit peu, vous faites votre ménage avec des rouleaux qui restent tout le temps propres. Et enfin dernier détail, c'est vrai que cet aspirateur permet de nettoyer les recoins quand vous passez l'appareil le long d'un mur par exemple. Il ne fait pas beaucoup de bruit, honnêtement c'est un truc de fou. Il est super agréable à utiliser, bref je suis conquise. Le nettoyage de la salle de bain est enfin terminé, je vais simplement remettre chaque chose à sa place. Une fois la poubelle désinfectée, je vais y déposer au fond un coton imbibé d'huile essentielle de lavande pour éliminer les odeurs et c'est un désodorisant parfait pour la poubelle. Je voulais avoir un rendu harmonieux et surtout organisé dans la salle de bain. Du coup j'ai décidé de prendre ces distributeurs réutilisables que j'ai trouvé sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'informations pour avoir les produits à portée de main sans lésiner sur le style. En tout cas je suis ravie, le résultat est top. Et voilà ! Salut les copines, cette vidéo touche à sa fin, merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. J'espère d'ailleurs qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à la partager et à me soutenir en vous abonnant à ma chaîne YouTube pour être encore plus nombreuses. Et surtout pour me motiver aussi à vous proposer encore plus de vidéos. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada